... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir sur les antennes de Equinox Télévisions. Et vous le savez, nous sommes le 8 mars, c'est bien la journée internationale des droits de la femme. Mais attention, mesdames, un danger vous guette. Un danger vous guette justement. Il s'agit de la mortalité maternelle et infantile qui semble malheureusement passer inaperçue. C'est un danger qui ne semble pas malheureusement retenir l'attention de l'ensemble des acteurs sociaux. Ces dangers qui passent inaperçus malgré leur ravage dans les différentes familles au Cameroun. Et pour illustrer, retenez ces chiffres, retenez attentivement ces chiffres. Près de 782 décès sont enregistrés chaque année au Cameroun sur 100 000 naissances. Suite des suites d'un accouchement, des chiffres largement au-dessus de la moyenne mondiale au sens de l'Organisation mondiale de la santé. Et en cette journée consacrée aux droits de la femme, nous avons opéré le choix d'y apporter une attention tout à fait particulière. Nous donnons la parole ce soir à ces femmes qui ont effleuré le rubicon de la mort sur le chemin de la maternité. Elles ont subi les affres de la mortalité maternelle, parfois infantile. Alors elles ont vu leur bébé partir, malheureusement, partir dans l'au-delà des suites parfois de simples négligences dans les formations hospitalières au Cameroun. Passé le feuilleton de Monique Oumateke qui semblait avoir déblayé les voies de l'attention sanitaire publique sur la question. Quelles sont aujourd'hui les avancées en termes de réduction du taux de mortalité maternelle et surtout infantile au Cameroun ? Question centrale au cœur de cette livraison de regards sociaux avec des experts de haut vol qui viendront en deuxième partie en conformité avec la tradition qui régule cette émission. Nous en dire un peu plus avec des données plutôt significatives. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Ne manquez pas la moindre seconde de ce grand moment de télévision. Retrouvons-nous après cette vigueur. Alors nous vous le disions dès l'entame de ce rendez-vous, nous sommes le 8 mars et c'est bien la journée dédiée à la femme, cette journée consacrée à la célébration de la journée, à la célébration des femmes, dans la dimension de leur joie, évidemment. Et ce soir, nous avons opéré le choix de donner la parole à des femmes, des femmes dont le quotidien n'est plus le même. Depuis qu'elles ont vécu des scènes assez douloureuses, elles portent la croix, la croix de la douleur. Depuis qu'elles ont vu leur bébé partir sous le regard impuissant des différentes familles, elles ont mobilisé leurs énergies, elles ont mobilisé leurs forces pour partager avec nous ce soir cette tranche de leur vie. Et ce soir, nous les recevons, deux couples qui viennent de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir Marie-Louise Nanga. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regards Sociales. Comment allez-vous ? Je me porte très bien, merci. D'accord. Vous n'êtes pas seule en plateau, vous êtes accompagnée de votre époux, Serge Ngonor. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Regards Sociales. Vous venez vous aussi de Yaoundé et évidemment vous êtes l'époux de Marie-Louise. Marie-Louise et Serge forment un couple assez particulier puisque Serge, vous êtes un ancien enfant de la rue. Oui, exactement. Je suis un ancien enfant de la rue, s'il te plaît. Oui. D'accord. Alors, vous avez eu la chance d'en sortir au point de trouver votre époux. Vous l'avez croisé ou votre femme ? Vous l'avez rencontré où ? Je peux dire, on se croisait dans la rue. J'ai croisé ma femme dans la rue. Elle m'a aimé comme ça. Comment s'est opéré la rencontre ? Bon, j'étais dans la rue. Un jour, je passais. J'ai juste vu une jolie femme. Je me suis approché. Je lui ai dit, ma fille, je t'aime beaucoup. Elle m'a d'abord regardé que ma fille, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai insisté, insisté. Elle a dit que bon, comme tu veux trop déranger, qu'est-ce que tu dis ? Bon, je lui ai dit que ma fille, je t'aimais beaucoup. Là, tu ne s'en déranges pas. Si tu vas vraiment m'aimer, il dit que non, il n'y a pas de problème. On va se débrouiller. C'est comme ça que nous sommes ensemble. Elle est tombée. Elle est tombée. Sans glisser. Sans glisser. Qu'est-ce qui vous a séduit, Marie-Louise ? Non. Jusqu'elle d'abord, nous, comme moi, elle a lancé bien belle aussi. Ok. D'accord. Marie-Louise, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter une relation avec un enfant de la rue ? C'est un fait qui n'est pas habituel. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui m'a motivé, c'était qu'il m'encouragait beaucoup à faire beaucoup plus des choses. Par exemple, me lancer dans un petit commerce. Au début, je ne voulais pas. Mais il a tellement insisté que je le fasse. Et il m'encouragait beaucoup. À chaque fois que je voulais baisser les mains, il me disait toujours, non, ce n'est pas comme ça la vie. Il faut toujours se rélever dès qu'on trébuche. C'est comme ça que j'ai accepté d'être avec lui au jour d'aujourd'hui. Nous sommes ensemble. Très bien. Alors, avec vous, nous allons partager une phase de votre quotidien, de votre vie. Avant d'y arriver, je rappelle que vous n'êtes pas seul. Nous avons un autre couple qui vient aussi de Yaoundé. Carole Kanna. Bonsoir, Carole. Comment ça va ? D'accord. Vous êtes âgé de 19 ans et vous portez la douleur de la disparition de votre enfant dans un centre de santé. On en parlera. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes en compagnie de votre époux, Bélo Saïbou. Bonsoir, Bélo. Bonsoir. Ok. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Marie-Louise. Marie-Louise, vous êtes âgée de 24 ans. Vous vivez avec Serge, qui est lui âgé de 42 ans. Et il s'est passé quelque chose de... une scène très douloureuse dans votre vie en décembre 2017. Donc, en fin d'année 2017, il y a quelques mois seulement, vous avez perdu vos enfants des jumeaux de façon assez curieuse. Que s'est-il passé ? Je suis arrivée à l'hôpital le 3 décembre 2017 pour pouvoir accoucher le 3, le 4 décembre à 3h30. Malheureusement, j'attendais deux garçons dont je n'ai même pas fait l'échographie. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été bien accueillie par le centre de santé appelé Association de Monique. J'ai été fatiguée après avoir passé toute une nuit et une journée avec des contractions qui venaient de temps en temps, ça me partait. Lorsque j'accouche à 3h30, j'étais fatiguée. L'infirmière qui m'a fait accoucher à 3h30 m'annonce que les enfants respirent à peine. Ils ne peuvent pas survivre. Ça m'a fatiguée vu que j'étais encore sur le lit d'accouchement. Ça m'avait vraiment fatiguée. Après, je refusais tout ce qui venait. Tout, complètement tout. Mais j'ai eu à faire 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital. Cette association des enfants de Monique, autant pour moi, prenait soin de moi du début jusqu'à la fin de mon accouchement. Alors, qu'est-ce qui a valu la disparition de vos enfants, la mort de vos jumeaux, de vos bébés? Tout s'est bien passé pour moi. Moi, je ne peux rien dire. Je ne peux vraiment rien vous dire. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Parce que lorsque le docteur m'annonce que les enfants respirent à peine, moi, je n'étais encore couché. Donc, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Et à quel moment ils vous annoncent qu'ils sont partis, qu'ils ne vivent plus? J'accouche à 3h30. Après 10 minutes, le docteur me fait comprendre que les enfants viennent juste de partir. Les deux garçons viennent juste de rendre l'âme là devant moi. Et Serge, vous prenez le train de cette histoire le lendemain, puisque vous arrivez à l'hôpital le matin. Est-ce que je peux commencer peut-être au début? Oui. Bon, ma femme était enceinte. On a commencé l'hôpital. Il y a un centre là vers la Pégie de l'Église-sur-Noir. Il y a un de la côté de la gavage. Ce n'est pas là qu'on a commencé. Bon, malgré qu'il n'y avait pas de moyens, puisque moi, il me débrouille comme ça. Le jour où j'ai eu un petit job que je fais, on se débrouille avec. On partait de là. Sur laquelle il me tombait d'abord malade. On partait au centre là-bas, mais en plus, comme il n'y avait pas de moyens, je me suis dirigé et je me disais, mais pourquoi ne pas aller dans le centre éducatif à la gavageure? Donc, c'est un centre où on garde les enfants là-bas. Donc, on l'appelle sur le foyer. Je suis donc allé là-bas et posé mon problème. Il y a une directrice avant, tant pour moi, Mme Mireille. Elle me connaît bien. Elle a vu comment j'ai grandi plus que je suis un enfant de la rue. Elle dit que la mère, si tu me laisses, si tu peux faire que ma femme me l'appelle l'enfant en novembre, ça n'en va pas aller. C'est comme ça que Mme Mireille dit, Mme Mireille dit, attends, laisse, je vais appeler, il y a un centre là, à Essos. C'est comme ça que Mme Mireille a appelé, Roussaint. Mme Mireille a appelé. Et comme elle a appelé là, la personne qui est là-bas a répondu que non. Si c'est, comme c'est un cas de Jean, faites-vous, vous venez avec elle. Ça n'est même pas tardé. Mme Mireille a donné l'agent du transport. On est arrivé. Je veux dire qu'on est arrivé, on l'a fait les soins pour rien. On l'a donné la nourriture, on l'a donné les remèdes. On m'a donné l'argent, nous l'a donné, je vais les remèdes à poêle. Je n'ai rien dépensé là-bas. Bon, comme on n'avait pas encore fait l'échographie, le vent ne faisait que pousser, pousser, pousser. Moi donc, j'étais perdu. Donc, dans le centre là, on s'en occupait de ma femme très bien. Très bien. Il n'y avait pas de problème, on ne me demandait rien. S'il y a un problème là, qu'il y a un cas de remède, on me donne encore l'argent, j'ai à la pharmacie, je n'ai pas acheté. Moi, mais il restait comme ça, je dis que c'est Dieu qui envoie ces gens-ci, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite ? Bon, par la suite, voilà, il laisse madame à l'hôpital. J'ai l'enfant là, parce que j'ai deux enfants. Il y a une petite fille, mais elle n'est pas avec moi. Elle avait ça au grand nez au village. Je préfère rester avec le garçon. Je dis donc à madame, comme tu vois là, comme c'est déjà la nuit, moi, je préfère aller dormir avec l'enfant à la maison. Je vais encore prendre l'enfant à la maison. Quand le matin, je me réveille, je lave l'enfant, lui met les habits, lui fait déjeuner maintenant, il prend le taxi pour aller à l'hôpital. À peine que j'entre, il y a un docteur qui est là, il me dit, petit frère, quelque chose a dû arriver dans la vie. Il me dit, mais, laisse-moi d'abord. Moi, je vais d'abord aller voir en forme, si elle a accouché, il me dit, viens, qu'est-ce que c'est déjà arrivé dans la vie. C'est pour ça qu'il m'amène au couloir, il me dit que, petit frère, plante ton cœur, maîtrise-toi. Les deux enfants, ils ne sont pas là, ils sont morts. Donc, pour moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Ils m'ont dit, de me calmer là. En plus, j'ai été surpris. Bon, j'ai donc appelé Madame Mireille, que bon, voilà, les deux enfants sont morts, donc on m'avait les corps ici. Je suis allé à l'hôpital, on m'a aidé, on m'a donné 40 000 francs. Va, t'aider ces enfants à ce point. Moi, Madame Mireille, on est monté dans la même voiture, on a trouvé que les portes étaient fermées. Les portes du cimetière étaient fermées. Il fallait qu'on fait comment ? On ne pouvait rien faire. Aider à Madame Mireille, comme tu vois là, mais mon village, c'est ça. Je veux foncer là-bas, avec mes enfants. Ok. Mais quelle est votre réaction, vous, à l'annonce de une formation jumelée ? Non, lorsque le médecin vous annonce que vous aurez des jumeaux, vous êtes très content. Je suis très content. Et lorsque vous prenez connaissance du décès de vos enfants, c'est un choc. Ça me touche encore jusqu'à la réaction, mais je ne peux rien. Ils donnent seulement à dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que durant les visites prénatales, les médecins ont décelé une quelconque anomalie ? Est-ce qu'ils ont trouvé que les enfants avaient des problèmes durant l'échographie ? Puisqu'ils n'ont même pas fait le coup. Le moment qu'ils devaient aller faire l'échographie, c'est le moment-là que les contrats ont commencé à la maison. Puisque, quand on partait là-bas à l'hôpital, on avait dit qu'ils devaient partir au sein. Bon, avant, les contrats ont commencé, on ne pouvait rester comme ça, qu'on fonçait à l'hôpital là-bas. Ok. D'accord. Alors, et vous, Carole, vous êtes âgée de 19 ans, vous avez perdu votre fils en février, tout récemment, il y a quelques jours, disons, quelques semaines, dans un centre de santé. Alors, tout est parti de quoi ? Vous avez ressenti la douleur, vous êtes allé à l'hôpital, que s'est-il passé par la suite ? Arrivée à l'hôpital, l'infiltré, commence à demander au canin, qu'on dit que le canin est avec mon mari. L'infiltré, quitte d'abord à côté de moi, elle reste longtemps debout sur ma tête après et demande comment m'emmène dans la salle d'attente. Arrivée dans la salle d'attente, je suis descendue du lit car les douleurs continuent à me faire mal. On m'a mise encore dans une autre chambre. Moi, j'enlève mon propre car le son, je me suis touchée. J'ai dit que je voulais uriner, elle a posé un peu. Je suis assise sur le pot, l'enfant est sorti tout seul. L'enfant est sorti tout seul et je n'ai pas poussé. La Bayerès est arrivée, elle est passée à appeler l'infinière quand l'enfant sortait encore. Attendez, l'enfant est sorti et s'est retrouvé dans le pot ? Oui. Alors que vous êtes dans un hôpital et vous étiez seul dans la chambre ? Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite ? La Bayerès allait appeler l'infinière de venir voir qu'elle est en train de sortir. Arrivée, l'infinière me demande de ne pas pousser et en me grondant, elle se demande à la force que je ne dois pas pousser. Que si c'est l'enfant qui sort, il doit sortir tout seul. Et l'enfant est sorti tout seul, je ne l'ai pas poussé. puis la Bayerès avait envoyé l'ami de mon mari d'aller l'appeler en l'appelant. Quand il est arrivé, elle vient demander qu'elle ne veut rien causer avec lui. Tout ce qu'elle veut, il déposait d'abord une de caution sur la salle. Elle ne veut rien causer avec lui. En tout temps, l'enfant est où ? En tout temps, que dans le pot et par terre. C'est où la Bayerès allait la voir que ce n'est pas bien ce qu'elle est en train de faire. Elle a supplié. Elle a refusé. Puis on a appelé l'autre docteur qui connaît son mémoire dans l'autre hôpital. Quand on l'appelait, il a demandé qu'on la passe le téléphone. On passe le téléphone à l'infini et je causais avec elle que s'il faut prendre soin de moi, elle doit prendre soin de moi, il va venir payer. Là, ce ne sera pas un problème public. Elle refusait de prendre le téléphone puis la Bayerès, la supplié. Et une autre femme encore la supplié, c'est où elle a accepté de prendre le téléphone après. C'est parti, je le trappe de 500 francs dans son téléphone. Dans le téléphone de l'infinière. Oui, pour qu'elle vive au docteur qu'elle a appelé au Cisilava. Vous l'avez fait de 500 francs et elle a bippé le docteur. Il l'a rappelé? Il a seulement bippé, il n'a même pas appelé. OK, d'accord, allez-y. Et le docteur a rappelé, quand elle a bippé, le docteur a rappelé, c'est où elle a commencé à me flasher, une perte, je me mets quelques compagnies sous la langue. Même, me faire depuis les tâches, elle n'a pas fait. Et à faire, même le nettoyer, elle n'a rien fait. Et en tout temps, l'enfant est toujours là, dans le pot. C'est qu'elle a fait sortir le plat, c'est qu'elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans le plat. Mais c'est... L'enfant a passé combien de temps dans ce pot? Il a trop duré dans le pot. Personne ne l'a porté? Non. Et lorsqu'elle sort l'enfant de ce pot, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'a directement mis dans le plat, c'est qu'elle a posé, elle l'a laissé à terre encore. Et elle vous a dit quoi? Qu'il est vivant ou... J'avais demandé si l'enfant était vivant pour me répondre, c'était un problème. C'est qu'elle me dit non, elle me dit bizarre, non, la bizarre, vraiment. C'est aussi assez tranquille, elle commençait à peurer toute seule. D'accord. Et vous, saibou, lorsque vous arrivez à l'hôpital, quel est le constat? Que s'est-il passé? Quand je suis arrivé à l'hôpital, je voulais aller voir ma femme. Le docteur m'appelle qu'il faut que je vienne d'abord déposer 10 000, il faut que je paie 25 000. Il m'a d'abord envoyé d'aller acheter un serviette avec des gens de 200. Je suis parti acheter, il m'a dit qu'on dépose d'abord 10 000 avant que tu ne peux pas voir ta femme. Moi, il avait dit qu'elle n'est même pas 5 francs dans la veste là maintenant. Il m'a dit qu'il était beau d'abord 10 000. Moi, il m'a dit qu'elle n'est pas encore 10 000. C'est comme ça qu'il s'est sorti et que j'ai trouvé ma femme en train de pleurer. Vous l'avez trouvé en larmes. Et vous voyez le bébé à quel moment? Il n'avait pas vu mon bébé. On peut imaginer la profondeur de la douleur. C'est assez difficile de vivre de tels moments dans ces formations hospitalières, dans ces centres de santé. Vous comprenez la douleur de notre ami Bélo. Vous êtes un homme Bélo. Soyez fort. C'est douloureux. C'est dur. Alors, Carole, qu'est-ce qui se passe par la suite? Le bébé, est-ce qu'on vous le remet? Comment ça s'est passé? On m'a laissé couché sur les vies car j'étais toujours le sang à moi. Si je suis resté couché, c'est mon mari et ses amis à la barrière qui sont partis à la barrière et je l'ai demandé et je lui ai demandé s'il a vu au moins comment l'enfant était. Il m'a dit qu'on n'a pas laissé plus voir son enfant. Et son ami et l'autre. Il a deux amis qui l'ont aidé à enquêrer son enfant. Puis, c'est comme ça, ils sont rentrés à la maison puis il est revenu après. On l'a passé la nuit ensemble à l'octuaire. Donc, Bélo, vous n'avez même pas eu l'occasion de voir votre bébé. Ce bébé que vous attendiez tant. Oui. OK. Alors qu'en fait, il s'est posé un problème de sang. Vous avez perdu beaucoup de sang et on n'a pas pu... Il a fallu faire une transfusion sanguine. On n'a pas pu faire. Mais, on m'a quand même le remède et du sang. C'est ce que je pense qu'à présent. OK. Beaucoup de courage aux jeunes couples. Carole et Bélo. Carole qui est âgée de 19 ans seulement. Bélo qui est âgée de 27 ans. Ils sortent d'un moment tragique de leur vie. Ils ont vu leur bébé partir. partir sous le regard impuissant du corps médical qui les suivait. Donc, vous êtes jeunes. Soyez forts. Soyez courageux. Soyez optimistes. Nous aurons l'occasion d'en reparler et de décrypter tous les contours de ces récits, de ces témoignages assez pathétiques. mais vous, Marie-Louise, lorsqu'une femme comme vous, on a été enceinte et qu'on nourrisse l'espoir d'avoir des jumeaux, deux bébés et que subitement on se retrouve à à se voir servir une nouvelle aussi difficile, aussi tragique. Comment on vit ça? Est-ce que vous avez pu tourner déjà la page? Vous pensez à d'autres chantiers? Avoir d'autres bébés? Je pense avoir d'autres bébés mais pas pour le moment. Ce n'est pas facile. Je ne supporte pas encore le fait que j'ai perdu deux garçons. Ça fait toujours mal mais je dois continuer. Je ne vais pas rester tout le temps à pleurer ni à penser à ces deux enfants qui sont partis vu que j'en ai deux qui vivent, un garçon et une fille. Donc, avoir ces deux enfants qui vivent là ça m'encourage à aller de l'avant et pouvoir oublier que j'ai déjà intérêt deux garçons. Ok. Et vous Serge? Moi, vraiment, moi j'ai remercie vraiment à Dieu parce que c'est Dieu qui a voulu. Que les deux nouveaux nés qui n'ont rien fait à personne sont repartis. Donc, deux anges. Moi, je ne sais pas ce qu'il peut dire. j'ai remerci d'abord les gens qui m'ont l'hôpital qui m'ont aidé. Vraiment là, je n'ai jamais vu là ma vie. Même là où je partais à la PSG, je parlais de la jungle avant. Le jour où il y avait, on me regardait comme un chien. Mais là, je suis arrivé à la fondation de Monique, vraiment. Moi, je suis à l'aise. Moi, je me donnais à manger. OK. Je n'ai pas tout à l'avant. Mais avec un peu de recul, qu'est-ce qui n'a pas marché? De quoi sont-ils morts? Que s'est-il passé? Là, je n'ai pas accusé de personne. Parce que moi, je suis arrivé à ma décision du amour. C'était bon. OK. D'accord. Oui, c'est pas ça. Est-ce que vous aurez un conseil à l'endroit de ceux qui vous écoutent ce soir? Marie-Louise, des femmes enceintes qui vous regardent, qui attendent d'avoir un bébé sur la base de cette expérience? Ces femmes enceintes qui me regardent ce soir, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours se battre et aller de l'avant. Surtout, ne vous laissez jamais faire par des infirmiers et infirmières. Parce que ce sont ces gens-là qui ont notre vie en main. Ils ont toute notre vie en main. Ne regardez pas ma douleur que j'ai aujourd'hui. Moi, je veux que vous puissiez mettre au monde les vôtres, je les vois grandir. OK. Alors, Carole, vous êtes toute jeune sorti de là, comment vous avez vécu cette journée du 8 mars? Vous avez pu tourner la page, vous avez oublié? moi, je ne parviens pas au bébé, car c'était mon premier fils. Je ne sais pas si je pourrais le vivre. vous vouliez absolument porter votre bébé. Oui. OK. Et vous, vélo? Vous... vous allez tourner la page, vous... vous allez penser à l'avenir. Je vais laisser donner à Dieu. Tu vas me donner la page. OK. Bien. Beaucoup de courage. On le voit, ce sont des jeunes femmes à qui nous avons donné la parole ce soir. Marie-Louise, qui est âgée de 24 ans, Carole, qui est âgée de 19 ans, à la faveur de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Ce sont des femmes qui partagent un dénominateur commun, la douleur d'avoir vu disparaître leur bébé dans des circonstances tragiques, dans des circonstances assez troubles. Alors, nous allons décrypter ce phénomène qui représente une véritable équation dans la société camerounaise et même en Afrique avec des experts qui devront intervenir en deuxième partie juste après l'élément qui va suivre. Nous donnerons la parole au docteur Ernestine Wettbelle qui est l'une des pionnières de la fécondation in vitro au Cameroun qui est médecin, gynécologue, obstétricienne et qui vient d'ailleurs, il faut le rappeler, de commettre un article scientifique sur la perception, la perception des femmes qui sont en situation infertile sur le continent. Nous en parlerons. Nous recevons également le docteur Christian Samuel Kanto qui est gynécologue obstétricien et qui exerce à l'hôpital Erasme, c'est en Belgique. Avec lui, nous partagerons l'expérience qui vient d'ailleurs et puis nous recevrons le docteur, nous recevrons Jules Tchateau qui est un militant, un acteur de la société civile engagée dans la cause de l'amélioration, l'amélioration des conditions de vie, des conditions de la question de la mortalité maternelle et infantile au Cameroun. Avant d'y arriver, place au reportage de terrain pour planter le décor. Nous étions à Yaoundé dans la capitale du Cameroun avec la plume de Haïk Cyril, avec la contribution de Flavien Dongo et de Samuel Tchoufa et bien sûr Emmanuel Diop. Nous étions à Yaoundé. Nous avons pu peindre le quotidien de ce couple, de ce jeune couple Marie-Louise et Serge Ngonor qui sont, qui présentent une particularité. Vous verrez dans ce reportage le quotidien d'un enfant de la rue qui a décidé de se construire, de bâtir une famille malgré ce drame qui est venu un peu comme pour dépeindre et comme pour les déstabiliser. Mesdames et messieurs, suivez ce reportage et juste derrière nous donnons la parole à nos experts. A tout de suite. Une petite concession en deux pièces dont une chambre et une cuisine. Le tout en matériaux provisoires près d'un ravin qui constitue une véritable menace pour ses occupants. Dans cette concession, entourée d'une clôture en tôle, vivent Serge et son épouse Marie-Louise. Serge n'a pratiquement pas connu ses parents. Le décès de son père alors qu'il n'était encore qu'un gamin l'a propulsé dans la rue. A 42 ans sonné aujourd'hui, Serge est un ancien enfant de la rue. Un ancien Nangaboko comme ça se dit au Cameroun. « Je ne peux plus jamais me souper mais ça me choque par rapport à la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Comme vous voyez là, c'est Dieu qui donne la vie. Si ça par rapport à plus que moi, je suis grand d'abord dans la rue. Si Dieu me donne une femme comme ça qui m'entend, imaginez qu'on aurait un Nangaboko comme moi à l'état que j'étais. Il n'y avait pas d'autant que de la femme qui m'aimait mais non dans le droit du chemin qui pouvait être non. Laisse-nous les machines de la rue dormir partout dehors faire des choses bizarres. Peut-être je vous mets une semaine dehors. Comme au village. Il y a peut-être il y a fait 10 ans à Yaoundé. Il n'y a pas que mon père qui m'aimait n'est pas je n'ai déjà rentré mon père face à face un jour sauf si je veux voir le fantôme donc c'est ma mère qui est là ma mère nous a couché deux après c'est la mort de la 16e avec les paires différents tu vois la charge. De son passage dans la rue Serge a hérité du surnom de Scorpion lorsqu'il se réveille le matin il nettoie ses chaussures et met un peu de propreté dans la concession. Moi j'ai d'abord fait au village avant de venir en ville comme si j'ai aussi travaillé les champs au village donc en tant qu'un homme qui connaisse tenir la machette j'ai resté dans une maison qui a aussi beaucoup d'herbes il faut débrousser pour ce que le temps est plus long pour se mettre au maïs le maïs de savoir si il nous fait quelque chose donc c'est comme ça que mes débuts quand il y a la pilote elle monte peut-être après un mois ça remonte comme vous voyez là c'est obligé de passer encore avec la machette ça doit être clair pendant ce temps Dany son fils joue dans la cour tandis que Marie-Louise qu'on appelle affectueusement Nina fait la lecive tous les matins je me lève je fais la lessive de ma crée et là ce sont mes vêtements ce sont mes vêtements que je suis en train de laver il y a aussi souvent d'autres vêtements parfois je les lave pour mon fils et mon mari mais aujourd'hui là c'est pas beaucoup donc je vais laver tout ce qui est un peu sale pour que ça soit propre moi j'aime bien quand mes choux sont un peu propres mais n'allez pas croire que le quotidien de Serge et Marie-Louise que dis-je le quotidien de Scorpion et Nina est un long fleuve tranquille le couple a été frappé par un malheur il y a quelques mois au terme d'une grossesse de 8 mois Nina a mis au monde des jumeaux deux petits garçons qui sont morts malheureusement quelques minutes voire quelques secondes après leur naissance ça m'arrive de penser à mes enfants de chez eux parce que après avoir fait 8 mois de grossesse j'ai voulu vraiment avoir ces enfants avec moi mais Dieu en a décidé autrement ça fait mal parce que parfois je pleure je m'enferme dans la chambre je pleure parce que j'ai vraiment voulu que ces enfants soient avec moi je ne peux rien faire c'est Dieu qui donne c'est Dieu qui repart si ces enfants étaient vraiment là je serais très contente pas que je ne le suis pas mais je le suis en voyant les autres en vie mais j'aurais voulu plus que ça Nina est toujours sous le choc hantée par le souvenir de la disparition de ses jumeaux je suis arrivé à l'hôpital à 21h30 dans l'année du 3 décembre 2017 pour accoucher le 4 décembre à 3h30 malheureusement l'infirmière qui m'avait fait accoucher m'a fait comprendre lorsque je suis sur la table d'accouchement que j'ai deux enfants qui sont en train de sortir dans mon bar mais au lieu que les enfants sortent avec des têtes ils sont sortis avec des pieds il a fait ce qu'il pouvait faire malheureusement les enfants sont sortis respirer à peine après 10 à 5 minutes les deux garçons ont rendu l'âme donc je n'ai pas vraiment j'ai rien d'autre donc c'est ça que je sais ce qui se passe je suis très fatiguée avec des injections comme on avait déjà fait je fais des injections au niveau des cuisses ce qui m'avait déjà fatigué même des contractions même qui m'ont fatigué toute la nuit et toute une journée je suis fatigué Scorpion ne l'est pas moins même s'il fait montre d'une force mentale qui l'aide à surmonter cette épreuve ça doit faire quatre enfants tous les jumeaux qui sont partis voilà mon premier fils qui est là elle a plus petit elle avait la mère la grande mère au village mais je donne seulement à Dieu c'est une femme qui accueille donc Dieu peut encore envoyer Dieu peut encore me donner encore d'autres si Dieu ne venait et me donner il a d'abord il a d'abord me donner un enfant un jour c'est arrivé ce qui est arrivé c'est arrivé quand ma femme a accouché dans l'hôpital je n'étais pas là mais j'étais là le matin c'est donc un couple démuni qui passe des moments difficiles Dany le petit garçon a quatre ans la question de sa scolarisation se pose déjà sa petite soeur Angèle deux ans est chez les grands-parents les jumeaux décédés auraient pu être les troisième et quatrième enfants de la famille pour subvenir à ses besoins Nina la maman fait dans le commerce du bois et là nous sommes dans la cuisine c'est ce petit marché dont je fais qui est pratiquement là c'est le bois je vends le tas à 100 francs j'ai beaucoup de clientèle il y en a même qui viennent souvent me chercher et on est parfois obligé de m'appeler au téléphone qu'on veut le bois lorsque je ne suis pas à côté si je suis par exemple au marché on m'appelle par téléphone que Nina on veut le bois parce que c'est beaucoup plus mon prénom qu'on connaît dans le quartier avec ce bois je peux m'acheter ce que je veux par exemple manger si lorsque mon mari n'est pas là et que l'enfant tombe malade je peux prendre de l'argent amener l'enfant au dispensaire pas très loin d'ici avec ce bois je peux aussi m'acheter beaucoup de choses avec le bois parce que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à faire ça j'ai fait ça depuis déjà 4 à 6 mois pour trouver du sourire Serge et Marie-Louise se rentrent de temps en temps au centre social et Dimar ici père Maurice fondateur du centre s'amuse bien avec les pensionnaires question de leur procurer la joie de vivre et Dimar fait dans l'encadrement et la réinsertion sociale des enfants de la rue le centre a été la courroie de transmission entre le couple Serge et Marie-Louise et l'association les enfants de Monique qui a pris en charge les frais de visite prénatale et d'accouchement de Nina pendant sa grossesse gémellaire il était dans la rue avant que moi je ne commence à travailler ici au centre et Dimar il était dans la rue il avait dans les 15 ans donc en fait c'est ce qu'on dirait un enfant du foyer c'est le foyer qui le fait grandir il vient avec Nina effectivement parce que lui il a quand même eu le courage de se détacher un peu pas beaucoup se détacher un peu et avec Nina il me dit madame Mireille vraiment voilà Manga la grossesse la mort je ne sais pas comment je vais faire heureusement quelques temps avant on a fait la rencontre nous on avait contacté plan Monique on avait vu sur Whatsapp une annonce qui parlait des enfants de Monique et on a dit voilà les gens avec qui nous pouvons travailler nous sommes en train de contacter avec eux parce que effectivement c'est chaque jour que les jeunes viennent avec les filles enceintes donc on a dit voilà une association qui peut beaucoup nous aider et je lui ai dit voilà sur place je prends le téléphone je lance l'appel j'ai le monsieur le téléphone je lui ai dit voilà j'ai un couple devant moi une jeune fille 21 ans ils ont causé je ne sais pas si ils ont causé et ils ont dit d'accord on les prend on les prend en charge c'est comme ça que le lendemain parce que c'est vraiment c'est impressionnant parce que dès qu'on présente le cas le lendemain elle est partie et la prise nationale c'est tout de suite la grossesse a été très très bien suivie parce qu'ils m'ont ramené après tous les papiers tous les examens ont été faits même une femme qui est mariée même une femme qui travaille peut ne pas s'offrir ce genre d'examen qu'ils ont eu depuis ce douloureux événement et même avant le quotidien de Scorpion et Nina se partage entre la maison et le centre social et Dimar où ils viennent prendre régulièrement des conseils c'est mon mari qui m'amène c'est entre dimanche il m'amène ici lorsque j'étais enceinte pour être suivie par l'association plan de l'éducation et j'insiste souvent à la réunion des couples chaque première samedi du mois et derrière ça j'ai eu de l'argent pour pouvoir commencer un petit commerce parfois je viens de demander conseil parfois je viens de demander conseil moi on m'a orienté vers le plan monique là-bas j'ai eu un bon suivi tout le long de ma grossesse jusqu'à l'accouchement les noms avant les bons en tout non et dans le bannier au monde sèche et marie-luise aurait pu être parents de quatre enfants aujourd'hui malheureusement leur dernier nez des jumeaux sont passés de vie à trépas les noms avant le bon sur les raisons de ces décès le couple dit avoir suivi toutes les visites prénatales ils s'en remettent désormais adieu retour sur le plateau après cette immersion dans ce couple dans cette famille avec des experts qui sont déjà installés pour nous permettre de mieux comprendre les défaillances de mieux poser le diagnostic d'en proposer des solutions et d'évaluer justement l'efficacité des solutions afin que notre société limite de tel drame alors pour en parler pour en parler ce soir nous recevons sur le plateau de regard social le docteur Ernestine Gouetbel bonsoir bonsoir Eric vous êtes gynécologue obstétricienne votre dernière actualité c'est cet article scientifique que vous venez de commettre au sujet de des discriminations à l'égard des femmes en situation d'infertilité alors déjà avant d'y arriver comment vous réagissez à ces différents témoignages que vous avez écouté ce soir Eric je voudrais commencer par dire bonne fête aux femmes parce que c'est un peu triste quand la journée a été un peu plus gaie que ça partout mais ça fait partie de la vie du monde de la vie des femmes et je voulais vraiment insister pour dire bonne fête à toutes les femmes bon les deux cas sont sont tristes comme la plupart des cas malheureusement ici chez toi mais tu dois les dénoncer on te félicite pour ça c'est vrai et c'est difficile de porter le bébé pour le perdre ensuite mais il faut savoir que la mortalité infantile et la mortalité maternelle sont des faits qui font partie de la vie dans tous les pays du monde il y aura toujours des femmes qui vont mourir en accouchant et des enfants qui mourront en naissance simplement dans les pays développés les taux sont très limités ils sont très petits si chez nous ici par exemple au Cameroun on parle de 800 800 femmes qui vont mourir sur 100 000 femmes qui vont accoucher ce chiffre dans les pays développés va se retrouver à peu près à 8 donc il y a vraiment une différence énorme pareil un peu pour les enfants on parle des 1000 enfin des enfants qui vont mourir sur 1000 qui vont naître je pense que chez nous le chiffre c'est autour de 70 alors que dans les pays développés on va trouver le chiffre autour de 7 ou de 8 bon maintenant les cas qui ont été exposés notamment le cas de les deux cas d'ailleurs montrent toutes les failles de notre système ici de notre mode de vie aussi parce que déjà une fille de 19 ans on ne s'attend pas à ce qu'elle se trouve en train de faire des enfants ce n'est pas interdit dans les deux cas les enfants quand on écoute ce qu'elles disent c'était des accouchements prématurés dans les deux cas les enfants sont nés largement avant le terme et ça c'est quelque chose qui doit être dépisté dans les suivis des grossesses également même quand ces enfants vont naître prématurément le système de santé devrait pouvoir donner des situations des environnements pour que ces prématurés là au moins la moitié de ces prématurés puissent vivre mais malheureusement dans ces deux situations nous en parlerons tout au long de l'émission et nous en avons d'ailleurs tenu compte dans le découpage relatif au traitement de ce sujet nous parlerons nous questionnerons les institutions nous verrons la responsabilité des médecins et puis nous verrons aussi la responsabilité des patients eux-mêmes mais avant d'y arriver nous recevons également sur le plateau de regard social ce soir le docteur Christian Sorel Camto bonsoir 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 bienvenue sur le plateau de regard social alors nous sommes heureux de vous recevoir puisque vous êtes médecin gynécologue obstétricien vous exercez à l'hôpital Erasme de Belgique donc nous allons avec vous partager l'expérience qui vient d'ailleurs et davantage mettre sur la balance les deux tableaux pour effectivement avoir un aperçu assez précis de la question alors déjà comment vous réagissez à ces différents récits à ces témoignages que vous avez écoutés ce soir effectivement ce sont des cas tristes mais ce sont des cas de la vie du médecin on en rencontre souvent effectivement comme la consoeur a dit l'aîné consoeur a dit tout à l'heure on ne peut pas effacer le taux de mortalité maternelle et infantile mais effectivement on peut beaucoup faire chez nous pour pouvoir réduire je ne veux pas dire atteindre les taux des pays développés mais au moins s'en approcher parce que voyez-vous monsieur Pommeau la santé on dit n'a pas de prix mais ça a un coût donc pour pouvoir arriver à des taux de décès de l'ordre de 8-10% d'une naissance vivante comme c'est le cas en Europe il faut investir il faut investir il faut de l'argent il faut énormément d'argent j'ai quelques chiffres pour vous dire le budget de la santé publique en Italie est d'environ 116 milliards d'euros et quand je regarde le même budget au Cameroun en 2017 on était à 4373 milliards de francs c'est-à-dire 6,7 milliards d'euros ok on peut prendre des variables pour essayer de corriger cela parce que l'Italie c'est 60 millions d'habiteurs le Cameroun c'est peut-être 22 ou 24 ou 25 même comme ça on n'est pas dans le même ordre donc effectivement on peut faire des efforts pour essayer très bien alors je rappelle à toute fin utile que vous faites partie des 400 médecins qu'avant on est qu'ils aient en Belgique effectivement alors vous avez des chantiers aussi énormes pourquoi vous ne venez pas vous ne revenez pas au pays contribuer à c'est une bonne question c'est une bonne question c'est un peu difficile je ne vais pas parler de moi personnellement mais quand jeune bachelier on se retrouve à étudier en Europe à se spécialiser en Europe à construire sa vie en Europe ça devient difficile de pouvoir du jour au lendemain rentrer mais nous y travaillons effectivement parce que je contribue énormément et je participe beaucoup sur le territoire camerounais notamment avec l'association médicamère que probablement vous connaissez déjà l'association des médecins camerounais dans le monde tout à fait entre autres nous avons notre congrès si vous me permettez je peux le dire le 23 et 24 mars prochain au JICAM de Bonanjo à Douala et donc je fais des missions je suis le médecin référent de l'association les enfants de Monique j'étais leur invité il en parlera à la première commémoration l'an dernier et c'est sur la base des réflexions que j'ai faite avec M. Château que nous avons mis sur pied le plan Monique mais le combat c'est sur le terrain et le terrain c'est le Cameroun effectivement vous n'êtes pas là on est sur la route je suis au Cameroun en ce moment vous êtes de passage il vaut mieux le dire ainsi alors il faut rappeler quand même que ça fait 400 médecins 400 médecins camerounais qui exercent en Belgique on en termes on se situe en termes de milliers en France et puis en Allemagne 7000 dans le monde voilà 7000 dans le monde 7000 médecins camerounais dans le monde alors c'est bon à savoir c'est ces données là et vous Jules Château vous êtes un acteur engagé de la société civile vous avez à partir des cendres de l'affaire Monique Oumateke engagé une initiative qui vise justement à contribuer à réduire justement le taux de mortalité maternelle et infantile mais qu'est-ce qu'un homme vient chercher sur le théâtre d'un combat qui est réservé qui devrait logiquement attirer l'attention des femmes qu'est-ce qui vous motive tant vous en avez été victime je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais bon pour pour être sincère je crois que ce n'est pas un combat seulement pour les femmes mais si je veux être très honnête je pense que je ne veux pas d'une victime mais un survivant de ce que cette femme de Monique Oumateke a connu je suis plutôt un survivant de ça pourquoi monsieur Coamo parce qu'en fait quand je quand je avais je devais avoir entre 13 et 14 ans j'avais des abscès multiples il y en avait deux au niveau à l'intérieur du ventre et il fallait je devais subir une opération chirurgicale donc il fallait payer l'anesthésie pour cette opération et puis ma maman n'avait pas les coûts qu'il fallait pour payer l'anesthésie alors puisqu'il fallait quand même faire l'opération qu'est-ce qu'il fallait faire j'ai donc dû subir une opération les mains tenues par des robots les pieds tenues par des robots sans anesthésie ça se passe dans un centre de santé au Cameroun ça se passe au Cameroun à l'hôpital dans un bloc opératoire dans un centre de santé quand vous avez vécu des choses comme ça quand vous voyez ce qui est arrivé à cette femme de Monique elle n'est pas la seule c'est parce que aujourd'hui il y a la technologie ça se passe à ça se passe à doigts là il y a des gens qui filment qu'on entend parler mais croyez-moi il y a des millions de cas comme ça dans nos villages tous les jours je pense que quand vous avez vécu quelque chose comme ça il est de votre devoir de témoigner il est de votre devoir de vous réveiller et de dire qu'il est temps que ça s'arrête j'ai écouté madame tout à l'heure souhaiter bonne fête aux femmes mais je crois que quand je regarde la femme africaine il y a des raisons de pleurer pendant des années sans s'arrêter pourquoi ? parce que la femme africaine est victime d'énormes moments de choses la femme africaine meurt à l'hôpital pour 5000 francs la femme africaine meurt à l'hôpital pour 10 000 francs nous avons pris en charge dernièrement une femme qui a été repoussée à l'hôpital pour 15 000 francs non pour 15 000 francs pour 12 000 francs elle est arrivée à l'hôpital elle doit donner naissance il lui manquait 12 000 francs elle a été renvoyée de l'hôpital nous avons été prévenus depuis la Belgique nous avons envoyé un relais au Cameroun lui remettre 50 000 francs d'urgence parce qu'on s'est dit elle pourrait arriver à l'hôpital et que maintenant il faut un peu plus d'argent cette femme est arrivée à l'hôpital à 10 heures et avant 13 heures elle va accoucher imaginez-vous si on avait un peu retardé ok je pense qu'il y a des raisons de pleurer très bien alors pour entrer dans le vif du sujet vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Monique Oumateke qui avait ému l'opinion publique nationale et même internationale qui avait permis de faire jaillir le débat sur la question de la prise en charge des femmes la question de la réduction de la mortalité maternelle et infantile avait jailli toute la communauté scientifique s'en était émue au Cameroun alors docteur Ernestine Gouetbel malgré ce tableau qui avait été présenté à la suite de cette affaire puisque nous sommes le 8 mars parlons des femmes des femmes continuent de subir le même sort dans les formations hospitalières des enfants qui continuent eux aussi de passer de vie à trépas pour des raisons purement de négligence parfois de déficit d'attention que se passe-t-il ? Je pense que c'est quand même une priorité pour la médecine au Cameroun notamment au niveau du ministère de la santé et je suis un peu surprise qu'il n'y ait pas ici un représentant ni du ministère de la santé ni des hôpitaux Bonne observation juste une parenthèse le siège est resté vide nous les avons sollicité malheureusement les cadres du ministère de la santé publique n'ont pas souhaité assister à l'émission donc voilà le siège qui est vide voilà c'était une parenthèse allez-y docteur d'accord parce que la santé est quand même organisée ici sur trois niveaux il y a la fonction publique qui couvre la plus grande partie des soins de santé parce que c'est l'état c'est notre état ensuite il y a ce qu'on appelle les confessionnels on les appelle grossièrement les privés bon les confessionnels c'est-à-dire les églises les associations et puis il y a le secteur libéral qu'on appelle privé donc ces trois secteurs en fait font partie du pôle des médecins qui sont au Cameroun qui s'occupent de la santé des populations notamment de la prise en charge des femmes enceintes et des enfants chaque secteur a son rôle à jouer donc ce que j'ai compris c'est qu'après l'histoire triste qui s'est passée il y a deux ans à l'hôpital à Quintini il y a eu des mesures qui ont été prises et je pense que ces mesures ont commencé à porter des fruits parce que à cette époque-là les taux de mortalité maternelle approchaient le 1000 enfin les 1000 pour 100 000 femmes qui accouchaient c'est-à-dire on était dans les 900 et quelque chose et qu'aujourd'hui on est dans les 800 870 donc il y a quelque chose qui a commencé à se passer mais c'est un travail de longue durée qui ne concerne pas que le milieu médical qui ne concerne pas que le personnel médical qui concerne les familles l'éducation le social tout cela parce qu'il faudrait qu'une femme qui tombe enceinte sache qu'elle doit suivre un certain nombre de soins de soins de santé de visite de vaccination le personnel médical qui suit les femmes enceintes doit avoir des qualifications certaines il ne faut pas qu'on ne trouve que dans chaque coin de rue il y a un centre de santé qui va jusqu'aux opérations ça ne doit pas se passer comme ça et puis maintenant je pense que ce qui a été le plus décrié à la mort de madame Koumatéke c'est la compassion c'est à dire que le personnel de santé que nous sommes nous devons avoir une compassion certaine et importante vis-à-vis des gens qui viennent nous voir qu'ils aient de l'argent ou pas nous devons d'abord essayer de soigner les gens avant de retrouver de l'argent pour ceux qui doivent retrouver de l'argent ok alors docteur quel est votre diagnostic y a-t-il à proprement parler eu des avancées dans notre contexte pourquoi les chiffres sur la mortalité maternelle et même infantile demeurent aussi préoccupants la situation on peut on peut essayer de voir des points d'action à différents niveaux ok la consœur a parlé des médecins donc au niveau du personnel soignant c'est-à-dire former le personnel que le personnel soit plus empathique c'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement de l'empathie pour les patients au niveau des patients l'éducation dans le cadre du plan monique la majorité des patients qu'on voit sont généralement dans le troisième trimestre de la grossesse avancée chez nous au Cameroun malheureusement les patients n'ont pas le réflexe de consulter le médecin tout de suite après le retard des règles généralement sous d'autres cieux une fille qui a déjà une semaine deux trois semaines de retard la première chose qu'elle fait elle fait un test de grossesse urinaire en pharmacie et elle essaie d'avoir un rendez-vous chez un gynécologue ce qui permet une prise en charge précoce parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une partie des décès qui sont inclus dans la mortalité maternelle qui sont des grossesses extra-utérines des fausses couches compliquées et les avortements clandestines ça également c'est c'est une partie de ce problème et donc le personnel les patients l'éducation et au niveau des pouvoirs publics parce que comme on a dit tout à l'heure il faut bien que quelqu'un paye ses coûts de santé parce que si ou c'est le patient qui doit payer ou c'est le médecin qui doit payer ou c'est l'état mais la question est davantage le problème est-il ou les causes sont-elles économiques ou davantage médicales ou quel est l'ordre prioritaire est-ce la question du financement le déficit justement alors je vais essayer de partir sur le plan médical on connait quelles sont les causes un quart c'est les hémorragies 15% c'est les infections 12% c'est les maladies hypertensives et à la grossesse la pré-clampsie et l'éclampsie les avortements comme j'ai dit et les autres maladies alors ça veut dire que si on essaye de prendre les infections on essaye de prendre les hémorragies et on essaye de prendre les complications liées aux avortements qui sont souvent ou des hémorragies ou des infections on résout plus de la moitié alors sur le plan des hémorragies là également c'est un problème d'éducation parce que nos banques de sang sont vides il faut que la population apprenne à donner du sang c'est à dire une femme enceinte c'est la couche elle est en complication si elle ne fait rien si on ne fait rien elle meurt dans les deux heures qui suivent donc il faut que les banques de sang soient fournies parce que dans les hôpitaux il y a la jeune dame qui parlait tout à l'heure qu'elle avait besoin du sang on n'a pas trouvé on a fini par lui faire une transfusion du fer c'est une façon mais dans les cas graves il faut du sang donc la population doit également être sensibilisée là-dessus et maître camère effectivement sensibilise là-dessus chaque année on organise les campagnes de dons de sang où les médecins donnent du sang dans les hôpitaux il faut que les patients apprennent à savoir c'est à dire la population le citoyen moyen nous sommes le 8 mars il a acheté les pannes aux dames allez donner votre sang pour pouvoir les sauver de la mort donc si on résout ce problème des hémorragies les infections effectivement dans les coins reculés on a souvent des cours d'antibiotiques il y a les médicaments la contrefaçon des médicaments les gens sont habitués si j'ai un peu de température je vais au gazon je prends un médicament du docteur du quartier mais ça crée ou des résistances ou ça ne traite rien du tout donc il y a sur le plan médical on sait quelles sont les causes et on pourrait les faire pour ça il faut il faut des moyens les moyens c'est un plateau technique adéquat c'est vrai c'est à dire il faut du matériel le médecin doit voir ce qu'il faut et ça je ne vais pas dire à douala ou à yaoundé ou à bafoussa mais dans les coins reculés du Cameroun c'est vraiment parfois inimaginable c'est à dire on voit ce qui sont nos centres de santé et on se demande comment font nos confrères le personnel de santé qui travaille pour pouvoir vraiment y travailler c'est vraiment difficile donc surtout dans les coins parce que il y a des études qui ont montré effectivement on a un certain identikit de la patiente qui a risque de mortalité maternelle donc il y a une étude qui avait été faite à l'hôpital central qui démontrait que ce sont souvent des femmes jeunes ce sont souvent des femmes pauvres du milieu rural qui sont souvent mères célibataires et qui n'ont pas de revenus et l'instruction est généralement primaire ou inférieure ou primaire donc on connait sur le plan scientifique quels sont les problèmes il faudrait donc maintenant mettre les moyens et parlant justement de cette étude quelques éléments complémentaires qui avaient été il faut le rappeler cette étude réalisée à l'hôpital central de Yaoundé cette étude notait environ 300 décès sur 100 000 voilà sur 100 000 à Yaoundé alors qu'à Marwa on était à 1260 décès sur 100 000 alors ça veut dire que le facteur de de ce gap entre les villes les grandes villes les grandes métropoles et les périphéries est un élément est un indicateur assez important oui à ça il faut également ajouter un facteur culturel dans le sens qu'effectivement Yaoundé c'est une grande métropole c'est une capitale les gens sont généralement ils travaillent donc et les complications qui arrivent viennent souvent des périphéries ce qui finissent mal c'est souvent des gens qui viennent de très loin on connaît l'état des routes les gens mettent parfois des jours pour arriver dans un centre de santé adéquat avec un plateau technique adéquat maintenant si on prend effectivement l'extrême nord dans ce cas Marwa l'hôpital régional de Marwa effectivement dans cette étude avait 1266 décès sur 100 000 alors il faut savoir effectivement que c'est une région où on accouche beaucoup à la maison c'est un facteur culturel on se marie très tôt on a dit que la jeunesse était un facteur de risque de mortalité c'est généralement des gens pauvres qui vivent en milieu rural donc effectivement oui si on est à Yaoundé ou dans ce cas Marwa ou dans une périphérie on a des chances différentes de pouvoir mourir de l'accouchement ok alors Jules Tchateau vous êtes un acteur de la société civile vous on vous a vu sur le théâtre de la sensibilisation de la mobilisation pour une espèce d'éveil de conscience dans le but de réduire le taux de mortalité maternelle et infantile pour l'acteur de la société civile que vous êtes quel est quel est le tableau quel est le diagnostic que vous posez je vais peut-être vous étonner parce que je je salue et je répète un peu l'analyse de vos deux autres invités mais j'ai un autre regard notre 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 façon de voir la chose parce que ici ce qu'ils disent c'est très beau ça montre on écoute que c'est quelque chose d'intelligent très bureaucratique mais nous la société civile c'est pas ça pourquoi parce que la mortalité maternelle continue à augmenter au Cameroun et puis ceux qui ceux qui ont des discours comme ça les beaux discours comme ça on a toujours beaucoup entendu mais moi je me tourne vers la société civile pour dire écoutez arrêtons de compter sur ceux qui font des discours organisons-nous nous-mêmes pour notre survie moi j'ai vécu à Douala un temps dans des cas assez difficiles très très difficile même où il y avait des agressions tous les jours on n'a pas attendu la police pour baisser les agressions dans le quartier qu'est-ce qu'on a fait on a organisé dans le quartier des autodéfenses parce que si vous avez un problème vous appelez la police il n'y aura peut-être pas le cas c'est un commissariat avec une seule voiture il y a 5 coups de fil ils ne peuvent pas d'effectifs ils n'ont pas d'effectifs qu'il faut ni de matériel pour intervenir mais cette métaphore est-elle valable avec la santé la santé est une question d'expertise je vous dis encore c'est valable pourquoi parce que vous demandez aux populations d'organiser elles-mêmes leur système de santé aujourd'hui aujourd'hui je veux dire que les pauvres sont pauvres mais ils sont nombreux s'ils sont déjà solidaires il y a des choses qu'ils sont capables de faire nous sommes 17 personnes aujourd'hui on a déjà sauvé beaucoup de vie en attendant ce que les experts vont faire mais moi je pense que les pauvres doivent s'organiser aujourd'hui par exemple c'est la journée internationale des droits de la femme cette journée est faite pour défendre pour célébrer des droits de la femme et réclamer plus d'égalité vous reconnaissez monsieur comme vous êtes un homme je suis un homme je ne serai jamais enceinte mais ma soeur elle sera enceinte enceinte d'un homme et la trossesse c'est le moment de la vie où la femme risque le plus ça vit bon alors ça veut dire que vous un homme et elle une femme dans vous que la société n'est pas déjà désavantagée elle a déjà elle déjà moins je veux dire vous n'êtes pas sur le même plateau en fait parce que tout ce qu'on peut avoir comme problème de santé elle pourra aussi les avoir mais elle a en plus quelque chose que vous n'aurez jamais qu'est-ce que la société fait pour reparer ce déséquilibre dans une société normale sans celle il est normal il est logique que au moins l'accouchement soit pris en charge par les caisses de l'État parce que les caisses de l'État c'est l'agent des hommes et des femmes et une trossesse c'est quoi c'est un homme et une femme qu'est-ce qui explique qu'une femme puisse perdre sa vie parce qu'elle manque des moyens le problème c'est celui-là il est inadmissible qu'une femme qui veut donner la vie riche ou pauvre arrive à l'hôpital parce qu'elle n'a pas des moyens elle ne puisse pas jouir de ça et moi je dis aux pauvres écoutez, organisons-nous essayons de voir comment faire pour nous sauver nous-mêmes et même peut-être pour se battre pour que la naissance soit prise en charge par les caisses qui appartiennent à tout le monde ça c'est mon regard mais non, le regard des espèces c'est un autre regard mais mon regard c'est que tournons-nous, le 8 mars arrêtons de dire on ne peut pas fêter le 8 mars a marqué l'évolution des conditions de la femme dans plusieurs pays mais chez nous qu'est-ce qu'on fait moi je suis dans Belgique où je vis il y a plusieurs affiches qui annoncent la journée internationale de la femme ils ne disent même pas des droits de la femme et qu'est-ce qu'on fait on boit, on danse on achète des pains mais tournons-nous la femme africaine donne envie de pleurer c'est son honneur et moi je pense que l'avenir d'un pays repose sur les conditions de la femme elle passe la plupart du temps avec les enfants que nous avons été c'est qu'elle doit vivre comme souffrance elle partait directement sur l'enfant vous avez fait un reportage tout à l'heure du petit garçon qui devait avoir 4 ans ira-t-il à l'école et s'il ne va pas à l'école qu'est-ce qu'il deviendra demain le problème c'est là le problème c'est là l'accouchement l'éducation celle qui a été ici tout à l'heure qui a 18 ans pourquoi elle est enceinte à 18 ans quelle éducation le problème c'est là il faut toucher le problème c'est l'éducation c'est ça le problème en fait bon moi je dis à la société civile n'attendons pas de beaux discours organisons nous nous-mêmes parce qu'en s'organisant on va sauver quelques vies si on ne s'organise pas déjà de toute façon les espèces sont là nous avons le taux de mortalité le plus élevé dans le monde c'est vrai ça en afrique voilà d'accord oui je suis d'accord je pensais que vous parliez du cameroon alors notre docteur Ernestine Godbel est-ce que vous partagez ce tableau y a-t-il des éléments à prendre oui non je pense qu'il faut être active moi je félicite cette ONG qui vient de Belgique qui a fait j'ai suivi un peu ce qu'ils ont fait ils ont mis en place un centre qui reçoit des gens ils financent là ce sont des actes concrets et c'est un peu ce que beaucoup d'entre nous essayent de faire dans le domaine social je pense que dans le domaine social il n'y a pas d'interdiction tout le monde doit s'y enfoncer et on doit sensibiliser les gens c'est vrai que bon je ne suis pas totalement contre que les femmes s'amusent quand même un jour dans l'année même si elles ne sont pas obligées de faire tout ce qu'elles font mais il faut leur laisser c'est une journée qu'on a obtenue plus de deux femmes décèdent au Cameroun tous les jours de suite de la mortalité matanale plus de deux femmes d'accord donc j'étais en train de dire que les actions de la société civile vont accompagner toutes les actions médicales que ce soit les actions faites par l'état ou par les formations sanitaires c'est absolument important parce que beaucoup d'hôpitaux aujourd'hui dans notre pays ont du matériel qui a été offert par des ONG par des tas d'associations et ONG internationales l'Eurotary toutes ces associations là et quand c'est des associations pratiques comme ça comme celle de nos frères de nos jeunes frères qui viennent de l'Europe c'est encore plus marquant mais reconnaissons qu'il pose le problème ou l'équation du financement de la santé oui non mais le financement et davantage du financement de la santé chez la femme enceinte il estime que évidemment il est tout à fait logique qu'une société comme la nôtre débouche sur ou décrète la gratuité de la prise en charge du suivi de la grossesse tout à fait logique c'est ce qui devrait se faire oui je suis d'accord mais comment y arriver si vous me permettez c'est une question comment dire c'est une question d'engagement civil comme il a dit donc si quelqu'un se sent concerné moi je me sens concerné parce que je fais déjà partie et pour corriger nous n'avons pas un centre de santé nous prenons contact avec les centres de santé donc moi étant un membre de METCAMET j'ai le compteur de médecins sur tout l'étendue du territoire grâce à ce réseau donc si on me signale comme le dernier cas à Batoury dans le réseau j'active je cherche un médecin à l'hôpital de distri de Batoury dans les deux heures qui suivent j'ai un contact on trouve un relais qui va accompagner le patient à Batoury et nous finançons cela voilà c'est ça comment est-ce que nous finançons c'est des sacrifices individuels c'est à dire quoi moi je travaille vous l'avez dit en Belgique je ne suis pas encore rentré au Cameroun pas encore à la pause café je prends un café ça coûte 1 euro 650 francs et francs ok si sur 5 jours de travail je me prive 2 ou 3 jours de ce café avec ça déjà parce qu'il faut savoir que quand on dit nous finançons dans les centres de santé périphériques faire le suivi d'un grossesse sauf cas de complications on est déjà nos patients arrivent tard elles ne consomment pas beaucoup les soins on est à moins de 100 000 francs par patiente 100 000 francs c'est face autour de 150 euros ça veut dire que si chaque mois je peux mais je peux donner 10-15 euros sur un an j'ai réussi à faire le suivi d'une patiente en fait vous demandez aux Camerounais vous recommandez aux Camerounais de développer des mécanismes pour financer eux-mêmes leur santé c'est ce que je fais pour participer à mon niveau dans le cadre de cette association ok pour toi oui non mais c'est la solidarité n'est-ce pas c'est ce qu'on appelle solidarité mais c'est ce qui se fait ici en fait la plupart des personnes qui vont aller accoucher ou seront malades dans les hôpitaux ou dans les cliniques les familles vont être obligées de mettre les mains dans les poches parce que justement n'ayant pas cette fameuse sécurité sociale qui permet que les gens mettent de l'argent du côté pour pouvoir se soigner mais quand le problème arrive c'est toujours la solidarité donc je pense que ça ne s'arrêtera jamais mais c'est vrai que l'État doit prendre encore mieux sa part alors actuellement on sait très bien que depuis un certain temps au niveau du ministère de la santé il y a la fameuse couverture sanitaire universelle qui est en cours de travail qui espérons arrivera bientôt on sait qu'il y a des groupes d'experts et de techniciens qui sont en train de travailler là-dessus mais pour le moment nous ne l'avons pas encore effectivement il y a encore beaucoup sur le terrain en tant que personnel de la santé c'est-à-dire les médecins qui pratiquent sur le terrain sentent déjà une certaine lacune parce que la carte sanitaire universelle c'est comme une carte de crédit en fait c'est-à-dire vous avez une carte de crédit vous allez dans un supermarché vous avez mis l'argent de côté voilà vous allez dans un supermarché vous prenez des achats vous payez que vous soyez à Douala à Bafoussam ou à Bameda ou n'importe où alors avec cette carte de cette carte sanitaire universelle je pense que si on est à Douala et à Bafoussam on pourra être soigné disons dans des conditions acceptables mais si on se retrouve dans certains points réculés du Cameroun je crains qu'on ne puisse pas passer pour pouvoir mettre sur pied une couverture sanitaire universelle c'est-à-dire un coût de santé il faut une nomenclature des pathologues c'est-à-dire il faut qu'on dise qu'un appendicite il faut une normalisation si on a un appendicite à Douala que ce soit traité de la même façon qu'à Baham ou à Mbalmayo ou à Tchang je ne sais pas où mais je me pose la question si à l'état actuel des choses l'offre de soins sur le territoire national nous permet de pouvoir avoir une couverture sanitaire universelle viable c'est une question que je me pose probablement les experts du ministère y ont pensé effectivement le groupe de travail pourra nous apporter des éléments de réponse dans les prochains mois puisque le ministre de la santé publique s'est d'ailleurs prononcé abondamment sur le sujet et il a donné rendez-vous aux Camerounais pour les prochains mois mais en attendant d'y arriver restons sur le sujet la question de la mortalité maternelle la question de la mortalité infantile et à ce sujet Jules je voudrais avoir votre réaction sur un aspect bien précis l'attitude du corps médical nous avons écouté le récit des jeunes filles qui se sont succédées sur ce plateau en tout début d'émission il en ressort qu'il y avait comme une espèce d'indifférence on va dire avec probablement un peu d'exagération une espèce d'inhumanisme dans le traitement qui a été réservé à la jeune fille de 19 ans qui voit naître son bébé dans un pot sous l'indifférence le regard indifférent de l'actrice du corps médical qui est en place quelle est la perception que vous avez de cette part de responsabilité je veux dire que ça ça me touche beaucoup ça me choque beaucoup comme beaucoup d'autres choses qui tournent autour de la femme pourquoi est-ce que ça me choque énormément parce que nous sommes en train j'ai l'impression j'ai l'impression que nous sommes en train de banaliser quelque chose d'où nous venons c'est-à-dire chacun de nous doit la vie à une femme une femme qui s'en va à l'hôpital pour donner la vie c'est une femme qui donne ce que nous avons reçu c'est une trace notre reconnaissance c'est quoi de remettre à cette femme-là ce qu'elle mérite voilà une femme qui arrive à l'hôpital elle est en souffrance mais elle ne pourra jamais trouver les mots nécessaires pour la remonter le soutien qu'il faut aux psychologiques ça pose un réel problème peut-être de formation du personnel mais je pense que si on respecte la femme moi je le pense profondément si on respecte la femme dans une société on respecte l'humanité la vie commence là moi je dis souvent à ceux avec qui je travaille que le combat que nous menons c'est l'avenir de l'Afrique mais ils ont de la peine on se comprend mais certaines personnes ont de la peine à nous croire parce que respecter la vie d'un homme c'est le respecter dès la naissance monsieur Eric Quamont je suis adoré depuis un certain temps si vous voyez quelqu'un rouler il voit un enfant qui traverse la route et ne freine pas il essaie d'esquiver c'est parce que la vie de cet enfant n'a aucune valeur si vous voyez un homme dans notre rue 500 personnes se mettent ensemble pour le brûler c'est parce que notre vie n'a aucune valeur il faut qu'on reconsidère la valeur humaine chez nous si on avait une valeur ce n'est pas il faut dire la vérité si on avait une valeur pour la vie humaine des choses comme ce que cette fille inconnue on ne le verrait pas si on avait une valeur pour la vie humaine on ne laisserait pas des enfants de deux ans au quartier tourner cinq ans dix ans grandis comme ça au quartier moi je dis la valeur de la vie humaine c'est dès la naissance commençons là à respecter celle qui est dans la vie et la vie qu'elle doit donner une femme qui n'a pas de l'argent elle va à Montréal plus tard ça c'est clair le docteur l'a dit la santé a un coût il faut bien que quelqu'un paye mais si nous l'état prenons ça sur nous ça veut dire que nous respectons la vie ça veut dire simplement que nous respectons la vie moi j'ai suivi personnellement le cas de de Carole qui était là tout à l'heure j'ai passé des jours en Belgique sans dormir parce que c'est qu'elle a vécu mais on se bat tous les jours pour que ça n'arrive pas bon les médecins eux ils sont ils sont préparés à compatir sans empathie mais la société civile comme nous c'est pas on a du mal à ne pas empathie j'ai dit pour répondre simplement à votre question il est important qu'on redonne la valeur à la vie humaine ça va commencer par la naissance très bien alors vous êtes dans une logique qu'on va le dire une dimension purement émotionnelle là Jules Tchadot je suis un je vis en Europe vous savez ce qu'on fait quand on accouche on lui donne une prime ah vous allez accoucher madame tenez voilà 1000 euros qu'on vous donne vous comprenez ça et ce sont des pays plus 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 que nous bon soyons il faut parler quand les gens vont comprendre n'allons pas dans des termes que le Cameroun l'âme ne doit pas comprendre je dis que en Belgique par exemple quand vous devez donner naissance vous avez 1000 euros de prime on vous récompense bravo vous donnez la vie à une femme ben oui on vous donne 1000 euros en Allemagne c'est beaucoup plus mais pourquoi parce qu'on respecte simplement la vie si on respecte la vie humaine il y a des choses qu'on ne doit pas vivre c'est tout simplement ça donnons une autre valeur à la vie humaine la vie humaine commence par la femme qui donne le bébé le but mars c'est l'occasion de revendiquer les évolutions pareil permettez moi monsieur moi je voulais rebondir c'est que monsieur Tchadot on est en train de dire c'est pas seulement de la dimension de l'émotion parce que ce que la jeune dame a raconté ici pour quelqu'un qui n'est pas habitué de voir ça ça révèle presque de la magie de quelque chose d'un autre monde accueillir un enfant qui est en train de naître fausse fustier gros prématuré on ne peut pas l'accueillir dans un pot ça ne se fait pas c'est pas humain c'est pas empathique quel que soit le personnel de santé qu'il a fait c'est quelque chose qui ne se fait pas comme on a dit on perd des bébés partout dans le monde entier d'ailleurs l'aîné consoeur ici l'a dit moi quand je reçois des patients où je travaille moi je travaille vous l'avez dit tout à l'heure à l'hôpital Eras à la clinique de fertilité et je travaille à la maternité des dix lunes à l'hôpital de Hatt en Belgique quand je reçois une femme qui est en fausse couche alors déjà la définition n'est pas la même c'est à dire au Cameroun on ne sait pas prendre en charge des très gros prématurés donc on considère quand même que c'est des fausses couches c'est une définition acceptable mais la condition d'accompagner les patients dans leur deuil c'est quelque chose de très important parce que vous avez vu par exemple ici dans les deux cas qu'ils ont expliqué la dame qui a perdu ses jumeaux malgré tout a eu un accompagnement de différents l'autre on l'a récupéré après pour essayer ou elle saignait même encore ou on a dû réintervenir parce que voilà vous voyez que quand moi je reçois un produit de fausse couche on accueille les bébés s'ils sont morts-nés on les garde on les habille on demande au papa s'ils le veulent aux parents s'ils veulent les voir on le montre s'ils veulent faire une prière si c'est des croyances s'ils veulent faire des rites je sais pas quoi et on fait même des photos et des empreintes qu'on garde s'ils veulent les garder donc il faut effectivement que la dimension humaine et là je lance un cri au personnel de santé ce n'est pas normal d'accueillir un produit une fausse fustile le produit de fausse couche d'une patiente dans un pot c'est inhumain on l'accueille on considère que c'est une maman pour elle c'est son bébé pour vous oui le personnel de santé est peut-être habitué à voir ça mais c'est son bébé et on doit mettre la maman dans une condition humaine si elle veut voir son bébé le monsieur le mari de la dame disait qu'il n'a pas pu voir son bébé on ne lui a même pas peut-être demandé s'il voulait voir ça ce sont des choses qui restent dans la télé parce que peut-être il va se l'imaginer il ne sait pas comment il était donc un cri au personnel de santé soyons empathiques apprenons effectivement à respecter la vie mais c'est dans tous les domaines comme monsieur Tchattel disait c'est dans tous les domaines de la vie sociale et sociétale au Cameroun il faut que nous réapprenons à respecter la vie ok alors docteur vous êtes une une référence de la gynécologie orthétrique en Afrique sur le continent vous êtes l'une des voix les plus autoritaires et qui porte alors quand vous écoutez de telle récit ce tableau là pour vous quelle est la solution sur quel levier doit-on actionner surtout au niveau du personnel sanitaire pour éviter de telles défaillances de tels tableaux les jeunes mon jeune confrère bon les chantiers ici sont juste immenses moi je passe pour être un médecin extrêmement sévère parce que j'impose la rigueur dans le travail et parce que effectivement nous ne pouvons pas faire la médecine en faisant comme si nous vendons des choses non vitales c'est extrêmement important que nous mettions du respect pour la vie que le travail que nous faisons que nous ayons des moyens ou pas que ce travail soit fait correctement avec rigueur avec toute la compassion possible mais je pense que nous ne pouvons pas améliorer les soins de santé totalement si nous oublions que nous vivons dans un environnement particulier nous ne pouvons pas avoir une santé idéale si nous n'avons pas une scolarité qui suit si nous n'avons pas des routes si tout est mélangé donc tout va ensemble nous n'aurons jamais une santé avec 10% de mortalité maternelle si dans le même temps 80% de jeunes filles sont dans la rue c'est vraiment où tout est ensemble donc je pense qu'on ne peut y arriver qu'avec des moyens dans tous les domaines et en même temps la bonne gouvernance la scolarisation l'éducation sanitaire l'éducation sexuelle la famille le respect tout cela doit aller ensemble pour qu'on puisse s'en sortir et permettez-moi de rebondir également la condition du médecin camerounais ça je pense que et quand je discute quand nous discutons dans maître camer les conditions du médecin camerounais les conditions de travail bien sûr et de rémunération sont extrêmement difficiles le médecin camerounais est précarisé précarisé et je pèse mes mots le médecin camerounais a du mal à joindre les deux bouts je ne veux pas expliquer le manque d'empathie je crie à l'empathie mais je note quand même que les médecins camerounais travaillent dans de très difficiles conditions et là on peut mieux vous comprendre on comprend pourquoi le retour au pays est assez compliqué le terrain le pays est dû donc non une façon de rigoler alors détendre un peu l'atmosphère mais évidemment on est sensible à toutes les actions que vous menez il faut le dire nous avons suivi les démarches que vous avez que vous avez entrepris jusqu'ici alors pour vous chers experts quelle est la solution quelle est la solution à ce problème vous avez dit il faut agir à trois niveaux au niveau des institutions au niveau du personnel sanitaire des médecins et un dernier palier celui des patients eux-mêmes alors que faut-il la société aussi voilà les patients et la société que faut-il par quel boulot on aborde la question pour être davantage pragmatique pour moi c'est simple pour moi c'est simple aux femmes qui ont été des millions dans les rues assez indignées après la mort de Monique aux femmes qui ont été des millions dans les rues aujourd'hui à fêter parce qu'il faut le reconnaître on ne les voit plus ces femmes qui s'étaient mobilisées pour Monique on ne les entend plus elles sont portées disparues c'est parti la solution est simple la solution est simple à nos femmes à nos mères à nos soeurs qui se sont indignées pour la mort de Monique à nos femmes à nos mères à nos soeurs qui sont nombreuses on ne refuse pas de soulever le cabas c'est pratique pour soulever qui sont nombreuses à soulever le cabas à nos soeurs à nos mères qui sont nombreuses à acheter des pailles pour symboliser une journée qui devrait marquer l'évolution les progrès de la femme le pire même c'est quand nos soeurs achètent encore des pailles pour des enfants de 5 ans regardez il y a beaucoup d'enfants de 5 ans 8 ans vous n'aimez pas le paille ou quoi ? pardon ? vous n'aimez pas le paille non je n'ai pas de problème contre le paille c'est parce qu'on met une mauvaise étiquette à cette journée c'est tout simplement ça parce que c'est marqué plus par des défilés par des fêtes et on montre ça aux enfants un enfant de 5 ans à 8 ans en grandissant dans notre société se rendre à compte que la journée du 8 mars c'est une journée du paille cette journée a été reconnue par les Nations Unies en 77 pour célébrer l'égalité les droits de la femme et le clavier et le calmer plus d'égalité l'égalité c'est quoi ? vous serez en 7 jours vous ne serez jamais et cette recette j'ai un grade de moi il est inadmissible que vous subissez seuls les frais de cette recette c'est simple bon la solution c'est quoi à nos soeurs vous tous nombreuses levez-vous et demandez que vous voulez que cet accouchement soit pris en charge soit gratuit c'est la vie que nous avons reçu c'est la vie que le ministre a reçu mais c'est les hommes qui devraient faire ça demander que les accouchements des femmes on est content d'écouter un homme ce soir qui parle qui défend les femmes mais tout à fait mais oui mais nous aimons bien les femmes nous mais vous nous vos hommes vos maris avec vous avec vous à côté c'est ce que nous on fait aujourd'hui qu'est-ce que nous on a fait Eric on peut aller beaucoup plus loin l'organisation que nous avons mis sur pied aujourd'hui des enfants de Monique les enfants de Monique pour immortaliser la mémoire de celle-là pour honorer sa mémoire et pour qu'une femme ne meure plus jamais dans les pari conditions nous avons déjà pris en charge en moins d'un an qu'on a mis le plan Monique sur pied on a pris en charge plus de 19 femmes 9 bébés sont nés de ce plan les deux femmes qui étaient ici tout à l'heure sont des femmes qui ont bénéficié de ce plan celle qui était ici tout à l'heure le docteur vous l'a dit après son centre où elle a été on l'a repris dans le centre où nous avons une convention où elle a été suivie celle qui était là qui a fait du CVD vous avez vu jamais vous voulez dire que la société civile peut davantage se structurer nous sommes neufs à le faire mais il se pose dans notre contexte social un problème de crédibilité aussi lorsque vous levez un matin et vous dites bien pensons à notre santé organisons-nous au lieu d'acheter un bagne mettez plutôt dans telle caisse pour X ou Y finalement on est dans un schéma assez complexe la crédibilité est constructive la crédibilité est constructive au départ nous étions neuf membres dans l'organisation Les Enfants de Monique aujourd'hui nous sommes 17 et croyez-moi chaque jour il y a des gens qui viennent pour nous rejoindre et quand nous serons on a sauvé on a sauvé en charge 19 femmes plus nous aurons du soutien ce sera des millions de femmes vous comprenez bon si on se réunit tous autour d'une cause on peut l'apporter mais croyez-moi les femmes que vous voyez fêter le 8 mars ce sont les mêmes femmes chacun de nous ici a déjà perdu j'ai vu ma soeur risquer de partir dans un hôpital le docteur tout à l'heure parlait de sa soeur partir dans ces conditions chacun de moi a vu ça effectivement c'est assez douloureux bon alors docteur pour vous sur quel levier par quel bout doit-on aborder je pense qu'il faut il faut partir du bas il faut commencer par l'éducation l'éducation me paraît quelque chose de très important et quand on a reçu une bonne éducation on sait qu'il faut éviter ceci il faut éviter cela on doit éduquer qui ? les enfants qui doit éduquer ? l'école de famille doivent éduquer les enfants de deux sexes l'école est payante ça pose encore de problème ça veut dire que celui qui n'a pas les moyens moi je le dis toujours mais l'école est payante la santé est payante enfin tout est payant et qu'est-ce qu'on fait dans tous les pays les plus développés qu'est-ce qu'ils font ? l'école est gratuite l'école est obligatoire la santé gratuite aussi le président la République du Cameroun a décrété la gratuité de l'école l'école primaire même si les associations de parents d'élèves apportent une autre touche c'était une parenthèse nous n'allons pas du débat donc vous voulez dire ? je pense qu'il faut mettre vraiment un point sur l'éducation c'est cette éducation qui va limiter les enfants de la rue c'est cette éducation qui va donner le respect et quand je dis éducation c'est une exerce globale l'exception civique c'est pas que les mathématiques qui font qu'il faut respecter les uns et les autres qu'il faut éviter les grossesses précoces qu'il faut éviter les avortements qu'il faut que quand on est enceinte on aille se faire suivre dans un santé des préférences un santé où on n'est pas pas ensuite maintenant que les hommes respectent les femmes mais voilà et tout ça va se suivre parce que si on commence simplement à partir du haut des gens qui sont déjà adultes qui n'ont pas eu cette petite éducation des bases je vois mal comment tout ce qu'on dit là va pouvoir être intégré dans leur vie quotidienne donc c'est une question de synergie il faut associer le ministère de l'éducation de base absolument le ministère des enseignements secondaires en plus des entités spécialisées et en plus donc maintenant de l'éthique parce qu'on n'a pas parlé de corruption mais la corruption c'est aussi quelque chose qui va gangréner tout ce système là pour faire en sorte qu'on demande à quelqu'un de payer pour voir un bébé qui est mort il est mort mais il faut quand même payer pour le voir donc je pense que tout ça c'est vraiment c'est puant quoi il faut il faut assainir voilà docteur c'est une équation assez même si on connait bien les inconnus et on pourrait la résoudre on ne sait pas vraiment par où commencer donc on a dit je l'ai dit tout à l'heure trois piliers on a dit la population les patients le personnel de santé et les institutions effectivement la consoeur l'a dit tout à l'heure au niveau de la population il faut éduquer la population et c'est effectivement une éducation civique générale une éducation à la citoyenneté et une éducation de santé c'est à dire on ne doit plus avoir le réflexe que si j'ai la fièvre je vais au quartier si j'ai la fièvre je vais chez le docteur je vais à l'hôpital je vais dans un centre de santé il y en a des centres de santé il y a les centres médicaux d'arrondition seulement à les hôpitaux des districts disons que sur le plan administratif c'est assez bien structuré donc ça c'est la population doit être éduquée à donner son sang comme on a dit tout à l'heure parce que c'est dans ce sens cela également et en ce qui concerne le personnel de santé on a parlé d'éthique il faut que nous soyons plus éthiques que nous respectons le code déontologique que nous soyons plus empathiques et pour ça nous y travaillons les associations de médecins camerounais y travaillent vraiment sur dans son groupe et maintenant au niveau des institutions malheureusement nous ne pouvons pas atteindre mais on sait qu'ils devraient effectivement mettre la main à la patte parce qu'il faut améliorer les conditions du médecin il faut améliorer les plateaux techniques et il faut du personnel de santé en général bien sûr et améliorer le plateau technique et payer les soins des patients donc la couverture de santé ok bien merci pour vos différentes analyses pour vos brillantes analyses c'est toujours intéressant de partager ces différentes expériences nous espérons avoir éveillé les consciences et que la prochaine fois peut-être le 8 mars 2019 monsieur Jules Thiato ne sera pas davantage inquiet les femmes se mobiliseront en colère elles pourront consacrer peut-être 2% de de non de l'argent du pack du 8 mars voilà du tissu du pack moi personnellement je n'ai rien contre le pack je suis le premier même à vouloir faire des fêtes avec eux le problème c'est que en faisant ça on s'écarte de ce qui est essentiel de ce qui est la vie c'est pourquoi dans notre société on peut voir bizarrement une personne qui se fait brûler et 400 personnes qui regardent et ça ne chure plus le plus grave n'est même pas le geste c'est parce que ça ne chure même plus très bien donc cette insensibilité bien vous allez rester avec nous vous particulièrement puisque nous allons recevoir des femmes qui sont embellies sous les couleurs du 8 mars et qui ont décidé de se montrer très sensibles aux cas sociaux que nous vous présentons dans le cadre de cette émission et les images que vous allez regarder dans un très court instant sont assez bouleversantes c'est les images difficiles il s'agit d'une femme qui porte une masse assez importante je ne vous en dis pas plus Berthe a été rencontrée à Douala par l'équipe de Regards Social je vous propose en guise d'immersion de revoir cet élément et juste derrière nous vous en donnerons quelques nouvelles avant de recevoir bien sûr toutes ces femmes qui ont bien voulu partager ce moment avec nous célébrer 8 mars avec les cas sociaux car elles ont compris que nul n'a le droit d'être heureux tout seul suivez cet élément on se retrouve juste derrière la démarche de cette dernière démontre à suffire qu'elle n'est pas en bonne santé de cette dernière célébrer Je souffre de poids, vous voyez, je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôpital. La maladie a commencé, je sentais les maux de tête. Les maux de tête, les maux de tête, je suis pas à l'hôpital. On me prescrit les produits, je les prends. C'est après certaines années que j'ai vu comment le coup a commencé à gonfler. Comme j'avais aussi le corps, oui, c'est là que je me suis rendue à Sarbaïné. Pour qu'il essaie de voir s'il peut m'opérer. Veuve-en-Cela était Mousissa, âgée de 63 ans et malade. Au début de la pathologie qui l'arrange depuis des années, elle dit avoir été stigmatisée par le personnel médical qui l'a consulté. Ils m'ont consulté et ils m'ont dit que va Adwala, va mourir Adwala. Je dis mourir Adwala comment ? Moi je suis malade, sauvez-moi, vous dites que j'aille Adwala faire comment ? Et le médecin là, il a dit pas seulement, c'est ce que je te dis. Ils m'ont précisé, rien que les médicaments des verts, c'est ça que j'ai ramené à Sarbaïné. Je suis alors resté jeune, je ne savais pas d'où aller. Je suis encore parti à mes têtes. Il y a le panier de mes têtes ici. Arrivé là-bas, le docteur là, il m'a consulté, il a commencé à me donner les remèdes. Et ça a l'air, j'ai fait quatre poussins de tour là-bas, le dernier. Le jour où je suis arrivée, je ne l'ai plus trouvé. Je me suis dirigée vers ses amis, ses collègues. C'est ça, c'est les deux autres tours là-bas. Voilà, retour sur le plateau avec un nouveau décor. Il est planté, les femmes sous leur couleur, sous leur pagne. Irène Tembé, bonsoir. Bonsoir Yannick. Vous êtes toute rayonnante sous les couleurs du 8 mars. Merci. Alors vous allez bien ? Oui, très bien. Ok, bien. Avec vous, nous allons faire le point des différentes contributions. Enregistrer pour le cas de Madame... C'est la Berte. Mais vous n'êtes pas seule en plateau. Il y a également un groupe de femmes qui a vu le 8 mars autrement et qui a décidé, pris la résolution, d'apporter un ingrédient de solidarité dans la célébration de cette journée. Il s'agit des femmes de l'IUG. L'IUG, c'est l'Institut Universitaire du Golfe de Guinée. Je crois que c'est une institution qui est partenaire à l'entreprise Equinox. Donc on peut en parler sans doute. Alors, bienvenue Madame Payon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Régard Social. Merci. Et puis vous, Madame Gatcha ? Gatcho. Voilà, Gatcho. Ok, bienvenue sur le plateau. Alors tout de suite, nous rentrons dans le rive du sujet avec les différentes contributions avant de voir l'objet de votre présence sur le plateau. Donc, quelles sont les différentes contributions enregistrées à notre compteur ? Pour le cas de Mama Sela, les différentes contributions sont les suivantes. Famille Kamta, 5 000 francs. Charlotte, 5 000. Carole, 3 000. D'Asi-Pierre Bafoussa, 1 000 francs. Association Clope Humanitaire des Amis Déterminés du 11, 25 000 francs. Rarul Taloum, 1 500. La famille Zunga, 2 000 francs. Famille Dido-Dieu-Doné-Gouté, 10 000 francs. Georges Clovis, 20 000 francs. Jemaine Mangio, 5 000 francs. M. Ekamena Joël, 5 500 francs. Ce qui nous donne un total de 960 150 francs. D'accord. À la suite également, nous avons le cas des enfants atteints du cancer. Les différentes contributions sont les suivantes. Une chrétienne, 40 000. Les femmes des entreprises Eolis Cameroun et TMFD, 300 000 francs. L'hôtel Aqua Palace, 500 000 francs. Délégation régionale et départementale du Voury, des forêts et la faune, 100 000 francs. Association Femmes Sécuristes, 20 000 francs. Madame X de Bonabéry, 4 étages, 7 000 francs. Georges Clovis, 20 000 francs. Georges, 5 000. Calès Le Grand, 10 000. Bienfaîtrice de Garoua, 5 000. Baléjean, 5 000. Clémentine, 2 500. Une société de la place, 223 000 francs. M. Ekka, famille Wondi, 10 000 francs. Une donatrice à pousserie, 5 000. Association des filles dynamiques de Nkouloulou, 25 000 francs. Association Unat-Quête en Progrès, 25 000 francs. Talom, 1 500. Une famille de Foumban, 3 000. Kaïm, 2 000. Fouca, 2 500 francs. Paul Francis, 3 500 francs. Kouakou Abdou de la Côte d'Ivoire, 20 000 francs. Tonlepien, 5 000 francs. Makou Tchouk Brigitte, 2 000 francs. Masso, épouse Tchundine, 10 000 francs. Lankrin Ziumin, 2 000 francs. Mme Fosso, Yvette Flore de Bamenda, 20 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé Simbok, 10 000 francs. Zanga Bobele des Etats-Unis, 13 120 francs. Un chrétien de la cité Sikam, 5 000 francs. Bienfaiteur, 5 000. Le solitaire, 3 500. Une bienfaitrice, 3 000. TDC, 20 000. Un chrétien, 10 000. Mme Takogeng, 10 000. Oeuvre divine, 6 000. Famille EEC, 5 000. Mme Kouameni Blanche, 10 000. Moufangjan, 5 000. Famille Dido-Dieu de Nengouté, 20 000. Une bienfaitrice, 5 000. Ngopé, 5 000. Un bienfaiteur, 10 000. Une âme de bonne volonté, 50 000. Association des amis intimes de Koumba, 60 000 francs. Ondois-Joseph, 5 000 francs. Fautsine William, 14 000. Kenye-Pascal, 5 000. Inabert, 2 500. Bienfaitrice, 10 000. Chantal, 5 000. Mapeka-Kribi, 10 000. Famille Anjama, 35 000. Famille Tchoumkwa, 3 500. Bekem Jean, 2 000. Mademoiselle Yumbi Djampou, 2 000. Association ADAC, ESG 08, 16 000 francs. Famille 102, 5 000. Une âme de bonne volonté, 10 150. Une inconnue, 5 100 francs. Mme Tichou, 10 000. Établissement TTL Hightech, 3 050 francs. Érambi Béran Thérèse, 2 500. Un chrétien catholique de Bagno, 20 000 francs. Alexis Tawabamenda, 3 000 francs. Gamou Api Lolita, 3 000 francs. Bédel des Assemblées de Dieu, de Soa, 3 000 francs. Luko Moustapha, 10 000. Un bienfaiteur à Yaoundé, Simeon, 20 000. N'Geya Towe, 500. N'Djoumbisi, 2 000. Fosso, 10 000. Famille Damkyo Timothée Alou, 10 000. Un chrétien de l'UEBC, 3 000. Bienfaiteur, 2 000. Les enfants Chouaté, 5 000. Association Club Vesel de Bépanda Yonyon, 50 000. M. Amougou Dominique, 10 000. M. Kazé, 10 000. Bienfaitrice, 5 000. Famille Raina, Ayawoundé, 4 000. N'Gotjana, 2 000. M. Moutoulik, 15 000. M. Mbobda, 20 000. Maman Marie à Maqueper, 50 000. Monique Kalaya-Bassien, 2 000 francs. Un bienfaiteur du Congo, 25 000 francs. Ndassi Pia Bafoussam, professeur de lycée, 2 000 francs. Association Club Humanitaire des Amis Déterminés du 11, 50 000. Marob Régine, 3 000. La Maman de Noubel, 4 000. Tete Moutema, 2 000. Une servante de Dieu à Limbé, 5 000. Association des Dames Sans Frontières, 25 000. Ange et Raphaël, 10 000. N'Gotama Jeannette, 10 000. Deux chrétiens de Château-Gare, 3 000. Un groupe de femmes chrétiennes de Méfort-Limbé, 10 000 francs. M. et Mme Kamény Clovis depuis Bafoussam, 4 000. Famille Tchébenou, Brac, 15 000. Famille Tchébenou, 32 804 francs. Suzanne de Trois-Morts, 1 000 francs. Enfant Poumounier, 15 000. Une chrétienne, 15 000. Famille Kamta, 5 000. Tchami Solange en Guinée, 10 000. Massinjou, 1 000 francs. Famille Fongan, 5 000. Foso, 10 000. Famille Kémenye, 15 000. Talomnotoum, 2 000 francs. Ce qui nous donne, Éric, un total de 9 155 542 francs CFA. Pour le cas de Diamantin et Raroum. Voilà, c'est excellent, c'est magnifique, c'est assez impressionnant de voir une telle mobilisation pour ces enfants qui souffrent de cancer et qui sont pour la plupart, qui sont d'ailleurs tous en traitement en ce moment, donc qui suivent leur traitement à la lettre avec bien sûr ces différentes contributions et on aura l'occasion d'y revenir pour faire le point sur les différentes contributions, les dépenses qui ont été engagées jusqu'ici. Il faut bien le dire parce qu'il s'agit des pathologies cancéreuses qui coûtent, on va le dire, les yeux de la tête dans notre contexte. Il y a 2 millions de dépenses. Voilà, 2 millions de dépenses, voilà, en si peu de temps, donc en moins d'un mois. Ok, il faut le rappeler. Alors, oui, les autres contributions, justement, il y a Marie-Ange, le cas Marie-Ange qui souffre d'un cancer de l'utérus. C'est un chantier qui nous préoccupe. Nous avons plus d'une fois fait cas de ce cas sur cette antenne dans le but d'attirer votre attention, de mobiliser davantage votre sensibilité autour de cette femme que vous voyez en image, qui souffre d'un cancer du col de l'utérus. Eh bien, nous sommes à un doigt de la fin de son traitement. Donc, n'hésitez pas à lui apporter votre contribution. Les téléspectateurs qui nous écrivent s'interrogent sur le numéro, la plateforme par laquelle ils peuvent faire leur contribution. Il s'agit du 690-50-50-94, précédé du 237 pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun. Elle a droit à quelques séances de chimiothérapie encore. Nous espérons qu'à la suite de ces séances de chimiothérapie, évidemment, elle nous reviendra, elle nous retrouvera sur ce plateau pour faire justement le point et vous dire merci pour votre sensibilité. Alors, quelques réactions, oui, allez-y. Tout à fait, il y a eu des réactions pour le cas de Marie-Ange Ibelet. Nous avons eu M. Kazé, 5 000 francs, couple bienfaiteur, 43 000, famille Andiama, 21 000 francs, Mme Aonungobor, 3 000, famille Dido-Diodoné-Ngouté, 10 000, bienfaiteur, 10 000, délégation régionale et départementale du Vaurie, des forêts et la faune, 50 000, association des filles dynamiques de Nkouloulou, 25 000, association Une enquête en progrès, 30 000 francs, ce qui nous a donné pour le cas de Marie-Ange actuellement un montant de 309 250 francs CFA. Les dépenses ont été engagées. Tout à fait, les dépenses ont été engagées parce qu'actuellement, il faut le préciser, elle est allitée sur un lit d'hôpital. Voilà, donc elle suit sa séance de chimiothérapie, donc juste un peu d'effort aussi, 190, 50, 50, 94, car évidemment, vous le savez, et nous ne cesserons de vous le dire, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Alors, mesdames, je vous donne la parole, Mme Payon, que nous vaut votre présence sur le plateau de regard social ce soir ? Ah, Éric, nous avons été sensibles au cas social d'une dame. Et comme chaque année, dans le cadre d'effectivité de la journée de la femme, les dames du golf font généralement une action humanitaire. Et alors, nous avons été sensibles au cas de ces dames, nous avons préféré venir ici, à Ékinox, par regard social, apporter une autre modeste contribution pour... Vous avez frappé à la bonne porte, Ékinox, c'est la télévision du peuple, la télévision du social. Alors, donc, qu'est-ce que vous apportez ? Les dames de la mutuelle du golf de Guinée apportent 150 000. Ok, 150 000 francs, vous allez remettre à Mme Tembé. Voilà, 150 000 francs reçus par des dames. Alors, M. Jules Tchateau, je vous ai gardé sur ce plateau à dessin. Vous voyez bien qu'on peut abhorrer le pagne et poser des actes... M. Éric, comment ? Vous avez vu que j'étais le premier à applaudir dans la salle ? Parce que là, croyez-moi, mesdames, je vous dis une chose, ça me marque ce que vous faites. Et je crois qu'il est important, pas seulement pour les femmes, mais pour tout autre pays, d'adopter l'appellation de cette émission, le regard social. Vous voyez bien, M. Éric, que le regard social peut changer une société. Évidemment. Quand on regarde l'aspect socialement, pour s'élever, madame, si un enfant ne va pas à l'école et le vôtre part, celui qui ne va pas à l'école sera bandit, c'est le vôtre qui l'agressera. La sécurité sociale, c'est d'entendre la main vers ceux qui sont dans le bas pour que personne ne reste en dessous. Mais ici, on croit que peut-être si on a des moyens et qu'on réussit à faire sans sortir ces enfants, réussir ces enfants, ceux qui ne vont pas réussir seront des épines à notre société. Je pense que si on adopte le regard... C'est pour ça que moi, j'étais triste de voir... Parce que moi, j'ai fait la ville aujourd'hui, c'était la fête partout. Mais voilà le moment comme ça, dans cette tenue-là... Les gens ont transformé cette unité des droits, de la part de revendication en une fête... Mais après l'émission, on va les rejoindre. Mais j'ai même... Les femmes ont confisqué la ville. Nous avons mis plus d'une heure dans l'embouteillage. Les femmes ont envahi la ville. On a confisqué tout. Les femmes, c'est très grave. C'est grave, c'est grave. Mais c'est extrêmement grave. Donc, vraiment, bravo à vous, mesdames. Merci, vraiment. Merci, l'émission est terminée. Mais est-ce que je peux inviter les dames ? Mesdames, je voudrais vous inviter. Après la fête d'aujourd'hui, nous organisons une conférence commémorative samedi dans deux jours, le 10 mars, à la mémoire de Monique Comatekel à Ville. Pour se rappeler, ça aura lieu à l'hôtesse Serena de Bali à partir de 15h. Envoyer les enfants à cette conférence. On a décidé de l'organiser. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que 64% des décès maternels, c'était des femmes sous-instruites. Un problème d'information. Le terme, c'est violente maternelle et mortalité maternelle. Merci, monsieur. Alors, merci. Comment se protéger ? Voilà. Merci pour l'invitation. Nous vous rencontrons. Merci au public qui est venu très nombreux ce soir. Je vois beaucoup de visages féminins. sur le plateau ce soir. Merci d'être venu. Merci à l'équipe qui m'a accompagné dans la préparation de cette émission. Une mention tout à fait spéciale à monsieur Flavien Dongo, qui a tenu des mains de maître durant mon absence. Je voudrais saisir cette occasion pour la remercier. remercier également monsieur Samuel Tchoufa, Warren Zede et toute la grosse équipe qui s'est mobilisée pour tenir le flambeau car les chantiers sont énormes. Nous n'avons pas... Nous avons pris la résolution de ne pas baisser la garde, de ne pas évoluer en pointillés. Et ils ont tenu le flambeau. Je voudrais très sincèrement leur dire merci pour cette forte mobilisation. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Nous irons loin, croyez-moi. Nous vous le disions en début d'année. Nous irons loin, nous sauverons des vies autant que nous le pourrons, autant que Dieu nous le permettra. Merci pour votre aimable attention. Et évidemment, ne l'oubliez jamais. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et si vous êtes une femme ce soir, je voudrais vous souhaiter une bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes. Et évidemment, nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi lorsqu'il sera 21h45 sur Equinox Télévisions. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada